bonjour tout le monde je voulais revenir un petit peu sur le cas que j'ai présenté la semaine dernière sur les névus coroïdiens donc voilà on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet on va reparler tout de suite des névus alors qu'est ce qu'un névus un névus c'est une lésion ici cette petite lésion pigmentée c'est une lésion qui est bénigne c'est ni plus ni moins qu'un grain de beauté donc c'est un amas de mélanocytes qui est dans l'UV l'UV pour rappel c'est la partie intermédiaire de l'oeil donc qui comprend la coroïde le corcilière et l'iris c'est une lésion qui est comme j'ai dit bénigne on a comme caractéristique une coloration ici qui est assez uniforme on a des bords qui vont être bien définis c'est une lésion qui peut potentiellement évoluer c'est des évolutions qui sont très lentes et en général assez petite on n'a pas une lésion qui va non plus doubler de taille mais ça peut évoluer c'est sûr et puis c'est des choses qui sont présentes sur à peu près 5% de la population donc c'est quand même quand même assez fréquent les facteurs de risque comme en fait simplement comme tout comme tout grain de beauté comme tout névus ça peut potentiellement se développer à un cancer donc en fait ça va passer de bénin à malin et dans le cadre de ces cancers là on va appeler ça des mélanomes donc on a un petit acronyme en anglais qui est cette phrase que vous que vous allez voir ici to find a small ocular melanoma qui va nous aider qui va nous guider pour les facteurs de risque les plus importants donc on va commencer avec le t pour thickness donc l'épaisseur de la lésion une épaisseur supérieure à 2 mm et un facteur de risque assez important donc toute lésion surélevée important de la faire suivre correctement ensuite pour f on a fluide donc le liquide sous rétinien je vais vous montrer des petites photos juste après ensuite pour le s on a symptômes donc symptômes visuels baisse de vision métamorphopsie ou bien certaines personnes vont se plaindre de petites comme des petits défauts de champs visuels quelque chose de pas normal d'un point de vue visuel pour le haut on a ensuite orange donc la présence de pigments orange qu'on va appeler la lipofouchine et pour le M on a ensuite margin qui va être en fait le bord de la lésion la proximité du bord de la lésion avec le nerf optique à savoir que plus une lésion est proche du nerf optique plus elle est à risque ensuite on va passer sur quelques photos donc on va commencer par cette photo là qui est une photo assez assez classique on a un évus assez assez bénin une belle coloration il est petit pas d'élévation en tout cas rien de rien de majeur ça c'est quelque chose qui est vraiment typique en revanche ici on a un évus qui est déjà un petit peu plus gros en termes de taille on a toujours l'habitude en tout cas aux états unis de comparer avec la taille du nerf optique donc là on a à peu près une lésion qui fait à peu près un nerf optique voire un petit peu moins ici on a une lésion quand même pas mal plus grande mais qui reste de taille moyenne comparé au nerf optique ici on doit avoir peut-être deux voire deux nerfs optique et demi à peu près donc ça vous donne une petite idée pour pour quantifier ça sur cette photo ici on a un évus avec des modifications au niveau de la coloration on va le comparer par rapport à celui ci qu'on a aussi sur ce névus donc il est assez gros aussi on a plein de petits points vraiment jaunâtres blanchâtres assez défini assez petit en termes de taille qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir cibler en revanche ici sur cette lésion là on a un évus qui a des changements de coloration mais on va vraiment prêter attention à la différence de couleur entre les changements de coloration l'un des choses vraiment presque blanchâtres c'est vraiment jaune jaune pâle ici on a des choses qui sont presque de la même couleur que de la rétine ça c'est effectivement donc les pigments orange la lipofuchine dont on parlait tout à l'heure et ici petite variation alors désolé pour la qualité de la photo c'est ce qu'on va appeler un évus amélanotique donc c'est un évus qui a perdu en fait sa coloration ça reste la même chose il y a les mêmes risques potentiels mais c'est une petite variation de la lésion ensuite on va parler de mélanome donc le mélanome c'est vraiment la version maligne le cancer quelque chose d'assez impressionnant on voit ici sur cette première photo une élévation énorme au niveau de la lésion là c'est vraiment très très impressionnant parce qu'on voit carrément que le vaisseau ici part quasiment à la verticale là donc vraiment vraiment impressionnant énormément de changements de pigmentation je vous dirais il n'y a pas de il n'y a pas d'équivoque ici c'est vraiment vraiment un mélanome je vous ai mis un une échographie ici donc ou un biscan qui va en fait nous montrer l'élévation donc c'est une échographie comme toutes les femmes peuvent les connaître sauf que c'est vraiment de l'oeil et on voit vraiment cette lésion surélevée quand je parlais tout à l'heure de liquide sous rétinien ici on a l'exemple ici on va avoir donc on est juste qui est quand même assez large ici l'approche du nerf optique quelques petits changements au niveau de la pigmentation et à l'OCT on voit effectivement après la présence de liquide sous rétinien donc là aussi un facteur de risque assez important et puis ici c'est en fait un mélanome on a énormément de changements de pigmentation on va avoir une perte de ces comment dire de des bords bien définis aussi on a plus de difficultés à savoir où s'arrête où commence la lésion on voit que les tissus on a même le les vaisseaux sanguins ici qui sont assez élevés ça fait comme un petit dôme ici donc ça c'est ça c'est vraiment c'est un mélanome malheureusement en ce qui concerne les traitements donc pour les mélanomes il y a divers traitements et qui vont tous en fait essayer de 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 brûler en quelque sorte le le mélanome donc ça va être soit fait par par proton pour détruire les tissus soit par l'azériode en thermothérapie donc ils vont permettre de vraiment brûler ensuite on à la brachythérapie qui va utiliser des plaques avec des matériaux à des radioactifs qui vont être placés en arrière de l'oeil au niveau de la lésion qui viennent avec une petite plaque de de quelques millimètres d'épaisseur juste juste devant juste devant cette lésion pour essayer de détruire tous les tissus et malheureusement dans certains cas l'énucléation est obligatoire ce qu'il faut savoir au niveau des mélanomes c'est qu'il ya quand même de forts risques sur le pronostic vital du patient parce qu'on a des on a des risques de métastases qui sont de 40 à 50 % même avec les traitements le plus tôt possible on a quand même des forts taux de métastases assez important et donc potentiellement un pronostic vital engagé les métastases les plus fréquentes ça va être le foie 90 % qui vont être le foie et ensuite on a le poumon les os et la peau qui sont des lieux aussi communs de métastases malgré tout le mélanome ça reste assez rare parce qu'il ya à peu près cinq personnes pour un million qui vont développer un mélanome ça reste assez rare mais ça existe quand même si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo un petit peu plus court que les autres et puis je vous dis à bientôt passez une bonne journée au revoir